Je suis conscient des défis devant nous, parce que j'ai le Sénégal au cœur. Du fond de nos campagnes, aux confins de nos cités, je ressens toutes les pulsions de notre pays, dont celles ardentes de notre jeunesse. Pour la séquence que nous ouvrons aujourd'hui, cette jeunesse vibrante et créative qui incarne l'espoir et la force vitale de la nation restera au premier rang de mes priorités. En conséquence, des efforts encore plus soutenus seront consacrés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. Je poursuivrai la réforme de notre système éducatif, afin qu'à tous les niveaux, il ouvre davantage la possibilité à la formation professionnelle. Je renforcerai par conséquent les initiatives et programmes dédiés à l'apprentissage au métier et à l'esprit d'entreprise, comme la formation école-entreprise, en collaboration avec le secteur privé, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, et l'Office national de la formation professionnelle. De même, le réseau des centres de formation professionnelle et technique sera étendu à raison d'un centre au moins dans chacun de nos 45 départements. L'ADER et le Fonds de garantie des investissements prioritaires soutiendront davantage les jeunes créateurs de start-up, en particulier dans l'économie numérique. Je porterai également une attention particulière aux politiques publiques en faveur des femmes et des filles. Toujours à la tâche, dans nos villes comme dans nos campagnes, les femmes sont des héroïnes au quotidien. Nous ne pourrons pas avancer sur la voie du développement en laissant derrière plus de la moitié de notre société.